Europe 1, on va se gêner ? Le livre de la semaine Le nouveau Tonino Benacuista, ça s'appelle Homo Erectus, c'est chez Gallimard, c'est le dernier roman. Je dis le nouveau parce que moi j'adore cet auteur, j'ai pas encore lu celui-là, mais vous allez me dire si je dois le faire ou pas. Mais généralement j'adore ses bouquins à Tonino Benacuista et c'est toujours une réussite. Est-ce que c'est encore le cas ? C'est sublime, c'est formidable, c'est formidable. C'est une confrérie informelle d'hommes qui viennent se raconter. C'est une sorte de groupe de paroles, mais il n'y a pas de thérapeutes. Les uns s'écoutent sans intervenir et ils racontent des chagrins ou des tuiles qui leur sont arrivées en amour ou sexuel même. On va vivre ça à travers trois personnages, un poseur de fenêtres, un serveur de brasserie et un philosophe. Et ces trois personnages vont traverser le roman avec chacun une douleur, une rupture. C'est très très émouvant l'histoire des trois hommes. Alors on ne sait pas vraiment s'ils sont des hommes qui rêvent du grand amour ou s'ils veulent en finir avec cette idée-là. C'est un peu des deux à mon avis. Mais alors les filles, vous allez rentrer dans le cerveau des hommes. Et ça c'est formidable, j'ai bien dit le cerveau pour une fois. Parce que j'ai découvert qu'ils en avaient un. Et j'ai découvert aussi qu'ils avaient des sentiments, qu'ils étaient tendres, qu'ils étaient fragiles. C'est délicieusement écrit, c'est subtil, brillant, drôle, intelligent. Pas une once de vulgarité, même quand on parle de sexe de manière un peu crue. Notamment il y a des passages avec des prostituées. C'est absolument magnifique comment il parle de la relation du client à la prostituée. Et en plus c'est drôle. Je vous donne une anecdote qui m'a fait mourir de rire. Il y a un type qui arrive dans ce groupe de paroles en disant qu'il a toujours été impuissant. Quand il était petit. Et puis bon, ça a été la ruine de sa vie. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie à essayer de combattre ça. Et enfin, quand il a à peu près une soixantaine d'années, il rencontre une femme qui n'aime pas le sexe. Alors le mec il se dit... Elle n'en veut plus. Oui, elle n'en veut plus. Et donc il se dit c'est bon. Et alors il lui raconte qu'il a eu un accident terrible. Il a donné des détails. Il ne peut plus du tout. Et alors du coup, ça y est, il va vivre une histoire d'amour. Et là, il se met à bander. Et là, il ne peut pas lui dire tellement il lui a menti. Et là, c'est... Elsa ! Moi j'ai le même sentiment que Christine. C'est vraiment, pour une femme, c'est jouissif. Parce qu'on rentre vraiment dans la tête des hommes. Et on sait enfin ce qu'ils pensent de nous. Alors évidemment, on apprend plein de choses. Enfin moi, je ne les ai pas trouvés tendres, touchants, comme tu dis. Moi, je les ai trouvés anéantis, complètement démunis face aux femmes. Mais c'est ça qui les touche. C'est ça qui les touche. Non, 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 non. Ils sont des siècles derrière nous. Moi, ça m'a fait un peu paniquer quand même dans leur façon de raisonner. Parce qu'on se dit, ce n'est pas possible qu'ils en soient encore là. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Mais sinon, il y a de très jolies histoires. Parce que c'est des hommes qui vont tous vivre des choses complètement différentes. On va s'attacher plus à un personnage qu'un autre. Moi, j'ai juste un petit bémol. Il y a une histoire que j'ai aimée par-dessus tout. Et elle est au tout début du livre. Isabelle Motron. Oui, moi, j'ai adoré aussi ce livre. J'avais vu une interview de Tonino Benacusta qui, justement, et ça m'a surprise, raconte que dans ce livre, il a voulu ne pas forcément raconter l'intérieur, la vie intime des hommes, mais justement de tous les êtres humains. C'est-à-dire que lui, lui pense qu'il a écrit un livre dans lequel les femmes aussi vont se reconnaître. Et moi, je suis d'accord avec ça. Oui, l'homo erectus, ce n'est pas seulement l'homme, c'est la femme aussi. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'entrer dans la tête des hommes. J'ai eu l'impression d'entrer dans la tête d'individus qui étaient des hommes par hasard, un peu. Mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est toutes les réflexions sur les relations humaines, qu'elles soient hommes ou femmes. Toutes les relations sur la solitude, sur le temps qui passe, la vieillesse et comment on s'arrange avec la vie, avec les sentiments, avec les histoires d'amour. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il nous parle à tous. Il nous parle à tous. Il raconte comment on aime, comment on tombe amoureux, comment il y a des coups de foudre. Comment c'est une catastrophe, finalement. Et comment ça peut être une catastrophe, c'est jamais vraiment bien. Et pas vraiment, parce qu'il y a aussi des histoires qui sont gaies dans ces hommes qui se racontent. Il y en a qui sont hyper positifs. D'ailleurs, ça laisse tout le monde assez étonné. Mais c'est vraiment, moi, je trouve, plus que la vie intérieure des hommes, c'est la vie intérieure de nous tous. Et écrite d'une façon divine. C'est signé Tonino Benacuista, ça s'appelle Homo Erectus. Et donc encore, un bon Benacuista, c'est chez Gallimard. On se retrouve avec Monique Pantel dans un instant. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Pompon. Comment ça va, Monique Pantel ? Ne réponds pas, Momo. Merde, c'est mon casseur en peluche qui parle à ma place. Je dis fausse terme, la donnée, je ne sais plus quoi en faire. Ah oui, il est parlé du complexe du castor, je sens alors. Avec Jodie Foster ? Oui, avec et deux d'elle. C'est elle qui a réalisé le film. C'est une petite surdouée, ça on le savait depuis toujours. Elle réussit tout. Même les films, un film aussi casse-gueule que celui-là. On a donné à Ben Mel Gibson, ça je ne sais pas comment il l'a eu, mais comme il est dépressif, on lui a donné un castor en peluche à qui il parle. Il faut partager tout, ça détresse. Il parle même quand il fait l'amour avec sa Jodie Foster, l'épouse. C'est un peu troublant pour les enfants, pour tout ça. Mais finalement, on est émus, on y croit, on est émus. Ils sont tous formidables, le castor, le dépressif et l'épouse. Qui joue le rôle du castor, on peut savoir ? C'est bien vraiment Isabelle ? Oui, c'est très étonnant parce qu'on vous dit que c'est l'histoire d'un mec qui est joué par Mel Gibson et qui va se relever d'une dépression profonde parce qu'il se trimballe avec un castor en peluche. C'est improbable quand même comme centre d'intérêt. C'est vraiment touchant, c'est vraiment intéressant. Et c'est très étonnant d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi, j'allais dire, plein de suspense. Ce n'est pas vraiment du suspense comme un thriller, mais on se demande vraiment comment il va s'en sortir. Et surtout, comment les gens vont subir ça. Parce qu'il va au travail avec son castor, qui parle à sa place, qui dit évidemment ce qu'il pense et que lui ne dirait jamais. Ce n'est jamais débile, ce n'est jamais ridicule. Et ça marche comme thérapie. Mais c'est attaillé. Alors, je ne peux pas dire si ça marche. Oui, alors il a une espèce de grosse voix. Est-ce que tu m'annumes ? Oui, oui, mais je t'assure, c'est ça. Au début, tu dis, ce n'est pas possible, je ne vais pas tenir un film. Eh bien, si. Eh bien, si, justement. Et Mel Gibson, on redécouvre que Mel Gibson, en dehors de ce qu'il est dans la vie réelle, est quand même un grand acteur. Un autre film qui est un événement cinématographique. Je crois que c'est le premier film où Mathieu McDonnell n'est pas torse nu. Ça s'appelle La défense Lincoln. C'est formidable, adorable. C'est un avocat, il joue un avocat. Moi, je ne sais pas bien dire son nom, Mathieu McConnery, qui est très, très bien. Il joue un avocat. Ce n'est pas compliqué, c'est le mec qu'on voit toujours dans toute la presse People, torse poil. Philippe Routine, oui. C'est le gourcuff d'Hollywood. Là, il est habillé, il travaille. C'est un avocat, donc il travaille dans sa voiture pour aller plus vite. Et du coup, tout le film va vite. C'est adorable, simple, sympa, super. Mais l'avocat a un nouveau client, charmeur et riche, accusé de meurtre, évidemment. Il clame son innocence et l'avocat le croit parce qu'il est joué par un acteur charmeur, Ariane Phillips et Patatrasse. L'avocat s'aperçoit que son client est un petit salopard qui le manipule. Que faire ? L'avocat n'en peut plus, d'angoisse, nous non plus. C'est très, très bon. C'est vrai Isabelle ? Oui, c'est super classique mais super bien fait et on marche du début à la fin. C'est adapté d'un roman de Michael Connelly, donc un grand auteur de Polar. Et c'est scotchant, on est accroché au fauteuil du début à la fin. Deux bons films, c'est très bien ça alors pour la semaine. Very Bad Trip 2, Monique. Very Bad Movie. Ah bon ? Faut-on faire un film aussi marrant que le premier, Very Bad Trip et deux ans plus tard faire un torchon comme ça. On a pris les mêmes acteurs, c'est une bonne idée, mais mauvaise idée, on n'a qu'à tiser les blagues qui se répètent à l'infini. Cette fois, les trois copains partent en Thaïlande, ça n'ajoute rien à la nullité de l'ensemble. Dans la scène finale, on retrouve une extrémise à beauté de ce pays que j'aime beaucoup, mais faire un film aussi mauvais avec le maximum de pognon, ça devrait être puni par la loi. Je suis absolument d'accord avec Monique, moi aussi. Elles sont d'accord aujourd'hui sur tout. Non mais c'est vrai, c'est dommage. Tu vieillis finalement. C'était rigolo. C'était rigolo le premier, mais là, quel intérêt. Oui, attendez, juste on retient quand même avant tout Le Complexe du Castor et La Défense Lincoln, deux films qu'on peut vraiment aller voir, recommandés par Monique et Isabelle. Je sais que vous voulez dire un mot sur La Palme d'Or à Cannes, Monique, Three of Life, le film de Terrence Malick. Bon, le 17 au soir, dans le cinéma en bas de ma rue, j'ai vu Three of Life, La Palme d'Or de Cannes, comme tout le monde le sait. J'eus récraché, au moins 40 spectateurs sont partis en râlant sous mes yeux. Les pauvres, ils avaient payé. Moi, je suis resté parce que je n'avais pas payé. Et surtout, je suis payé par Laurent. Alors, je suis resté. Et d'ailleurs, c'est mieux à la fin, j'ai bien fait. Vous voyez, la moralité est sauve. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment conseiller aux gens d'aller voir La Palme d'Or. Mais non, mais personne n'y va, je crois. Mais c'est terrible ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que c'est un mauvais choix de Cannes ? Oui, ce n'est pas la première fois. Je ne voudrais pas trop dire de mal, mais quand même, ils se trompent beaucoup. Et le Woody Allen, vous l'avez vu, Monique ? J'adore ça. C'est vrai ? Ah, il est mignon, il est joli. Alors, on retient les deux films sortis mercredi. Le Complexe du Castor, le film de Jodie Foster avec Jodie Foster et Mel Gibson. Et aussi La Défense, Lincoln avec Mathieu Macujudé. Merci, Monique Martel. Mon castor est vraiment merdé. Merci.